Tout, 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 France Bleu, France Bleu, tout, 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 L'Égliseur Jackie Beaujois est tatoueur, rue Charles Michel à Limoges. Et avec lui, nous allons découvrir l'art du tatouage. J'avais la passion du dessin déjà au départ, et bon, j'avais la passion du tatouage, donc j'ai concilié les deux pour en faire mon métier, gagner ma vie en faisant ce qui me plaît. Et bon, ça a démarré en 1980, à l'époque j'étais chef d'entreprise, ce qui n'a rien à voir, et j'ai créé en 1982 la première manufacture française de matériel de tatouage. On a eu un incendie, ça a été détruit, donc j'ai abandonné ce côté fabrication. Et bon, je tatouais par passion le week-end, comme un autre fait de la peinture ou à la pêche, moi c'était le tatouage, et j'ai commencé par fabriquer mes machines, moi-même, mes premières machines, c'est moi qui les ai fabriquées, et j'ai commencé à tatouer comme ça. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel pour faire des tatouages ? Le matériel, bon, c'est très vaste. Le matériel principal, c'est le dermographe, c'est une machine à tatouer en fait, c'est une petite machine à coude portative, avec des aiguilles stériles, évidemment, et on dessine comme avec un crayon sur la peau, et tout en pénétrant le derme, pour déposer un pigment sous le derme, qui se voit après cicatrisation, le dessin se voit par transparence relative de la peau. Et ça fait mal ? C'est relatif aussi, ça dépend des personnes, ça dépend du métabolisme, du moment, si la personne est un peu fatiguée, si elle a fait un petit peu la foire la veille, ça risque de la titiller un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est pas très très douloureux. On peut pas parler de douleur, on peut plus parler de sensations désagréables, qui s'estompent au bout de 5-10 minutes de piqûres, ça dure pas. Sinon, vous n'avez pas de moyens, je sais pas, d'anesthésie, de choses comme ça ? Non, je pense que ça enlèverait un petit peu du charme aussi. Quand on veut un tatouage, quand on le veut vraiment, il faut que, bon, quand on est décidé, il faut que l'envie soit plus forte que la peur ou l'appréhension, ou la peur d'avoir mal. On passe au-dessus de ces étapes-là, en fin de compte, quand on en a vraiment envie. Si on recule, qu'on a peur d'avoir mal et qu'on hésite à y aller, c'est qu'on n'est pas prêt. Donc, il ne faut pas le faire. Et puis, il y a certaines zones du corps qui sont plus sensibles ? Bien sûr, les zones les moins sensibles, on va parler des moins sensibles déjà. Et le moins sensible, bon, c'est les bras, le dos, c'est pas très très sensible. Mais c'est partout où la peau est un petit peu plus fine, où les parties du corps qui sont très énervées sont un petit peu plus délicates. Mais c'est pas bien méchant quand même. Ça se supporte partout. Pour moi, la partie la plus sensible, je l'ai remarqué, c'est le crâne. Parce que c'est vraiment en direct avec le cerveau, ça résonne, c'est vraiment pas très agréable pour la personne qui se fait tatouer sur le crâne. Ça, c'est sûr. Mais sinon, toutes les autres parties du corps, ça passe très bien. Et Jackie Beaujois peut même tatouer des portraits. Il nous en parlera demain. Le tatouage est un art véritable qui offre de grandes possibilités dans le choix des motifs. Le tatoueur Jackie Beaujois le confirme. La personne peut choisir, on a des catalogues de motifs, avec des dessins un petit peu standards, dirons-nous. Enfin, personnellement, j'ai 40 catalogues de motifs. La personne peut choisir un motif dans nos catalogues, ou venir avec une idée, ou avec un dessin déjà prêt. Si elle vient avec une idée, bon, il n'y a pas, il y a très récemment, j'ai fait un dos entier. La personne est venue avec une idée, c'était un motif sur les Indiens, parce que c'est sa passion, et c'est moi qui lui ai, bon, j'ai pris ses mesures, comme chez le tailleur. J'ai pris les mesures de son dos, et je lui ai fait le dessin à l'échelle 1, avant de commencer à tatouer, jusqu'à ce que le dessin lui convienne. Quels sont les motifs qu'on vous demande le plus souvent ? C'est très, très varié. Il n'y a pas de motifs, de motifs standards, dirons-nous. Mais enfin, actuellement, il y a quand même une certaine recrudescence des motifs tribaux, c'est-à-dire les motifs très noirs, qui sont basés sur les motifs tribaux d'origine des tribus arborigènes. Beaucoup, une recrudescence aussi de motifs qui peuvent s'apparenter aux motifs tribaux, c'est les motifs polynésiens. Mais sinon, c'est très, très varié. Les gens font selon leur goût, selon leur passion, etc. Il y a des modes ? Pas spécialement. Il y a eu une période où, enfin, ça remonte à quand même 15-20 ans, c'était la période des dauphins et des roses, surtout pour les femmes, et des aigles pour les hommes. Mais bon, ça s'est passé, c'est passé maintenant, c'est passé de mode. Maintenant, on peut réaliser n'importe quoi, enfin, pas n'importe quoi, tout ce qu'on veut sur le corps humain. On peut faire une reproduction d'un tableau de Van Gogh, ou peut-être un peu moins bien, parce que Van Gogh, c'était autre chose quand même. Mais bon, on arrive à faire des reproductions de tableaux. Je fais beaucoup de portraits de gens connus, ou pas connus, enfin connus par les personnes qui vont les porter, c'est-à-dire leurs enfants, leurs parents, etc., leurs femmes, ou leurs maris. Mais on fait des portraits, une fois cicatrisé, le portrait est en tatouage. Sa parente est vraiment très, très proche de la photo. C'est pratiquement une photo décalquée sur la peau, quoi. Sauf qu'il faut la travailler différemment, quoi. Mais sinon, on se rapproche vraiment de la photographie en faisant des portraits. Est-ce que vous avez eu quelquefois des demandes très originales, des choses qui vous ont marqué ? Sur Limoges, non. Non, on n'a pas eu de... Les gens sont assez soft quand même sur Limoges. Ils vivent leur passion, ils me demandent des choses qui sont... qui restent dans la limite des bonnes mœurs, dirons-nous. Mais non, il n'y a pas franchement d'excentrique. Et il faut savoir, justement, sur Limoges en particulier, qu'on ne tatoue pas que des jeunes. On tatoue des gens, bon, ça va de 16 ans, puisque je ne tatoue pas en dessous de 16 ans. C'est à 16 ans avec autorisation parentale, bien sûr. Et ça va jusqu'à 70 ans. J'ai tatoué des gens qui ont 70 ans. Mais la moyenne d'âge se situe à une trentaine d'années, 30-35 ans. Certains tatouages nécessitent des dizaines d'heures de travail. Nous le verrons demain avec Jackie Beaujois. À Limoges, rue Charles Michel, Jackie Beaujois exerce l'art du tatouage. Notre passionné a une préférence pour les portraits qu'il fixe à jamais sous la peau. Enfin, à jamais, pas toujours, puisqu'on peut faire disparaître un tatouage. Il y a le moyen du laser, mais il faut prendre ça avec des pincettes, le mot laser. Parce qu'il existe actuellement sur le marché qu'un seul type de laser qui enlève les tatouages sans laisser de traces. C'est un laser qui s'appelle le laser Q-Switch. Qui est un laser qui travaille en profondeur. C'est-à-dire qu'il traverse le derme sans l'abîmer. Il explose les pigments qui sont déposés sous le derme sans abîmer la peau. Et c'est le seul moyen qui est vraiment efficace et qui ne laisse aucune trace. Par contre, c'est très long et très onéreux. Et très douloureux, il paraît. Il faut du temps pour faire un tatouage ? Pour un motif très simple, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple une lettre, un pictogramme japonais ou chinois. Bon, il y en a pour une demi-heure à faire ça selon la taille. Parce qu'il y en a qui veulent des pictogrammes japonais qui sont très très grands ou plusieurs. Mais sinon, pour un petit motif, on part sur une demi-heure. Et ça va presque jusqu'à l'infini. Parce qu'il y a des gens qui se font couvrir entièrement. Quand je fais un dos, par exemple, un dos complet, ça demande entre 45 et 60 heures de travail. C'est-à-dire que vous travaillez en plusieurs fois. Combien de temps à chaque fois ? En général, au bout de 4 heures, ça suffit. Ça commence à titiller un petit peu. Mais généralement, je préviens la personne. Je lui dis de me prévenir quand elle commence à arriver au bout de ses possibilités. Elle me prévient et puis voilà, on arrête. On recommence une semaine ou 15 jours après, voire le lendemain. Mais bon, 4 heures, c'est vraiment... Le maximum que j'ai fait sur la même personne d'affilée, c'est 8 heures. Mais c'était vraiment dur, là. Pour elle, surtout. Pour la personne. Vous utilisez quelles couleurs ? Ce sont des pigments... A l'origine, c'était des pigments minéraux. Maintenant, ce sont des pigments minéraux et cosmétiques. Mais les fabricants ont un petit peu leur secret de fabrication. Ils ont trouvé des procédés pour que les couleurs tiennent mieux, soient plus brillantes, soient plus pétantes, etc. Mais ce sont de toute façon des pigments stériles. Toutes les couleurs qui sont miscibles, comme dans la peinture, on peut mélanger le blanc avec du rouge pour obtenir du rose, etc. Et tous les tons qu'on veut obtenir, on peut les obtenir à part les couleurs dorées et argent. Est-ce qu'il est possible qu'un tatouage ne prenne pas ou se dégrade sur certaines personnes ? Que je ne sais pas que des peaux le refusent ? Non, il n'y a aucun rejet. Seulement, si le tatouage tient mal, c'est que la personne s'en occupe très mal. C'est-à-dire qu'il y a une période de 8 à 10 jours de cicatrisation. Pendant cette période, il faut appliquer minimum 2 fois par jour une pommade cicatrisante. C'est elle qui active la cicatrisation. Et il faut toujours que le tatouage soit très gras, bien hydraté par cette pommade. Sinon, le tatouage risque de s'abîmer. Et au premier soleil, et éventuellement à vie, il faut mettre un écran total dessus au soleil parce que les UV, ça bouffe les couleurs. Bambou ou dents de requin, demain, Jackie Beaujois nous décrira les différentes méthodes de tatouage. Jackie Beaujois partage avec nous sa passion pour le tatouage. Un art qu'il exerce à Limoges et qu'il a quelquefois pratiqué sur lui-même. Ça m'est arrivé à mes débuts parce que quand j'ai commencé à tatouer, je n'avais plus d'amis. Et il a fallu que je m'entraîne sur quelqu'un, c'est-à-dire que c'était sur moi. Qu'est-ce qui vous plaît au fond, vous, dans votre passion pour le tatouage ? Il y a beaucoup de choses. Il y a la passion de l'art pictural, que ce soit la peinture, le dessin, la sculpture, etc. Et le contact avec les gens parce qu'on rencontre énormément de gens. Il faut savoir que dans le tatouage à Limoges, pour mon corps personnel, la catégorie de personnes qui vient en priorité, qui représente à peu près, je dirais 30 à 35% de ma clientèle, c'est des gens du milieu médical. C'est la corporation qui compte à tout le plus. En deuxième position, viennent sûrement les gendarmes, peut-être les militaires aussi. Et bon, c'est toujours enrichissant de parler avec les gens parce que je ne suis pas muet. Je parle beaucoup avec les gens. Et bon, les gens, quand ils viennent, ils sont quand même relativement décontractés. Ils se sentent bien dans le studio. Et bon, on parle de choses et d'autres. Et bon, ça m'intéresse quand même de communiquer avec les gens, de connaître leur passion, etc. Bon, c'est assez succinct puisqu'on ne passe pas des heures et des heures ensemble. Mais bon, c'est toujours enrichissant. Et le contact est très intéressant dans ce milieu. Quelle est l'origine des tatouages ? Ça remonte à la nuit des temps. L'homme s'est toujours tatoué. On a découvert en 1990, par là, dans les Alpes, un corps momifié d'une personne qui avait vécu 3000 ans avant notre ère et qui portait des tatouages. Ça a toujours existé, en fait. Est-ce qu'il existe différentes méthodes pour les tatouages ? Oui, il y a différentes méthodes, notamment les méthodes japonaises qui consistent à un morceau de bambou avec des aiguilles ligaturées au bout et qui est manipulé manuellement. En Polynésie, c'est un petit maillet agrémenté d'aiguilles qui est frappé avec un morceau de bois. On peut remplacer même les aiguilles par des dents de requin éventuellement ou des morceaux d'os affûtés. Ça se pratique beaucoup en Polynésie, enfin tout ce qui est îlien, tous les pays îlien, les maoris notamment, etc., Nouvelle-Zélande. Et sinon, la méthode actuelle, c'est le dermographe, la méthode moderne. Avec le dermographe, on peut se permettre de travailler la peau comme on peut travailler une toile avec des pinceaux ou des brosses. Avec des aiguilles stériles, toujours ? Les aiguilles sont stériles. La seule solution pour stériliser le matériel de tatouage, c'est l'autoclave. Il n'y a pas d'autre solution, c'est la plus sûre. Il n'y a aucun problème avec cette méthode. Les aiguilles sont cassées après la séance, devant la personne. Et il faut absolument que la personne qui se fait tatouer vérifie que le tatoueur sorte bien ses aiguilles de sachets stériles, avec un témoin de stérilisation sur les sachets. Et en aucun cas, il faut que la personne se fasse tatouer par un tatoueur qui a déjà ses machines montées à l'avance. Parce qu'on ne sait pas d'où sortent les aiguilles, d'où sortent les buses, etc. Ici, tout est stérile, il n'y a aucun problème. Moi, depuis 1980, je n'ai connu aucun problème d'infection ou quoi que ce soit. A priori, le tatouage est comme le chocolat. Lorsque l'on commence, on ne s'arrête plus. Nous le verrons demain avec Jackie Beaujois. Jackie Beaujois est tatoueur à Limoges depuis plus de 20 ans. Il le confirme aujourd'hui, il existe des accros du tatouage. C'est vrai qu'on a des habitués qui, comme j'ai l'habitude de dire, qui font un peu partie de la famille maintenant, qui viennent régulièrement. Il y a des gens qui se font rajouter des choses. Dernièrement, j'ai fait un dos entier. La personne m'a dit, tu ne me reverras plus parce que je n'ai plus de place. Et en fin de compte, il revient et il se fait faire les jambes maintenant. Qu'est-ce qui pousse les gens à se faire tatouer, au point d'en avoir sur le corps tout entier ? C'est une passion, on a envie d'un tatouage. Généralement, ce qui se passe, c'est que les gens ont envie d'un tatouage. Peut-être un petit peu par une mode qui revient. Après, une fois qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage, ils ont du mal à s'arrêter. C'est rare qu'on fasse un tatouage sur une personne. Généralement, ils reviennent et on continue. Ils s'en font faire à l'autre, pas forcément des grosses pièces, mais ils reviennent régulièrement. Et souvent, des gens qui viennent pour un premier tatouage, qui prennent un petit tatouage, quelques temps après, ils le trouvent trop petit. Donc, ils le font agrandir ou ils s'en font faire un plus grand, etc. Mais bon, ça n'a pas de limite, c'est sûr. Est-ce que vous reconnaissez ou est-ce qu'on peut reconnaître vos tatouages ? Il n'y a pas de signature ? Non, je refuse de mettre ma signature parce que j'estime que le tatouage m'appartient tant que je le fais. Une fois que j'ai fini, il appartient à la personne qui le porte. Donc, je ne signe jamais mes tatouages. Mais bon, il y a une petite patte qui se reconnaît. Surtout dans les portraits. Je fais beaucoup de portraits. Généralement, sur Limoges, ceux qui veulent un portrait, ils viennent chez moi. Vous avez des projets, je ne sais pas, des envies, des rêves par rapport au tatouage en général ou à un tatouage en particulier ou quelqu'un que vous aimeriez tatouer, je ne sais pas ? Je suis attiré par certains motifs, notamment par le portrait, comme j'en ai parlé plusieurs fois. Entre autres, mes loisirs, je dessine beaucoup. Et dans tous mes dessins, il y a beaucoup de portraits. Je fais beaucoup de groupes musicaux, par exemple, où il y a quand même du portrait à faire. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Mais sinon, le tatoué idéal serait pour moi la personne qui viendrait, qui me dirait « Je te confie mon corps, tu me tatoues de la tête aux pieds et tu fais ce que tu veux ». Et à ce moment-là, ça me poserait quelques problèmes de réflexion. Il me faudrait quand même quelques mois pour réfléchir à ce que je vais lui faire, à cet homme. Ou à cette femme d'ailleurs, parce qu'il y a 60% de femmes qui se font tatouer. Sur la quantité, il y a 60% de femmes depuis quelques temps maintenant. Et c'est vrai que l'idéal, ça serait de me confier sa peau. Ça serait déjà une grande marque de confiance. Mais enfin déjà, les gens qui me confient leur peau me font une grande marque de confiance. Mais en me disant « Tu me fais ce que tu veux », ça serait vraiment l'idéal. Pouvoir s'éclater sur une grande surface. Mais bon, ça arrive quand même maintenant régulièrement. Des gens qui volent des grosses pièces me donnent l'idée de base du motif qu'ils volent. Et puis c'est à moi de concrétiser leur rêve. En fin de compte, parce que c'est un rêve aussi. Jacquie Beaujois et tatoueur rue Charles Michel à Limoges.